Cette année à VivaTech, je dirais, on poursuit les tendances que l'on voit depuis plusieurs années. On aura beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle, beaucoup de choses sur la blockchain, beaucoup de choses aussi dans le domaine de l'environnement et comment est-ce que la tech peut aider à améliorer l'environnement. Beaucoup de choses sur la mobilité, mobilité douce, mobilité connectée. Ça, c'est, je dirais, des tendances très lourdes. Et puis, on voit poindre des tendances qui sont plus émergentes, qu'on va essayer de décrypter pendant l'événement. L'ordinateur quantique, l'espace, la nouvelle utilisation de l'espace, ce qu'on appelle le new space, et puis les manipulations génétiques. Aujourd'hui, on a eu depuis 3-4 ans une évolution très positive avec la création d'élormément de start-up, avec des fonds d'investissement qui sont beaucoup plus présents, qui ont beaucoup plus de moyens. Pour moi, le principal défi aujourd'hui, c'est l'échelle, c'est changer de taille, c'est être capable d'être concurrent avec des grands Américains, avec des grands Chinois. Donc, le vrai défi, c'est comment est-ce que les start-up qui marchent bien aujourd'hui, et il y en a de plus en plus en France et tant mieux, comment est-ce qu'elles arrivent à changer de taille et changer d'échelle ?